Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de Shingeki no Kyojin. Je n'ai vu... Ouais, je n'ai pas vraiment vu de spoil, même si je sais à peu près de quoi va valer l'épisode, mais je n'ai pas vu de spoil à proprement parler, pas comme l'épisode d'avant. Bref, on va pouvoir découvrir ça tranquillou aujourd'hui. Voilà, il y a juste ça que j'ai vu en fait. Ce passage-là, c'est tout. Donc 30 secondes de l'épisode. Bon, on reconnaît bien sûr la cicatrice de Mikasa, bien évidemment. Il l'a toujours aimée et il l'aimera toujours. Ah, d'accord, on voit ce qui se passe avant, ok. Il n'en peut plus lui aussi. C'est bien, Mikasa. Anji est toujours aussi intelligente. C'est pas faux non plus. Pas terrible, mais bon. Moi, c'est pas foufou, mais bon. Je te pardonne, moi, je te pardonne. Mais non, c'est pas ta faute, dis pas ça. C'est quoi cette musique de fond horrible ? Qui va me faire pleurer ? Ah, c'est horrible. C'est quoi cette scène ? C'est super triste. C'est horrible. Cette scène est très forte. C'est dur. C'est dur, dur, dur. Moi, j'ai remangé un bonbon. Ah oui, autour du feu. Je m'en souviens. Dans les scans. Et pardon, je mange. C'est le changement d'ambiance. J'avoue qu'il n'a pas tort. Oh, ma gâte, je peux te penser plus intelligent que ça, quand même. Oh non, tu me déçois. Il y a deux murs qui parlent entre eux, alors il n'en est pas rendu. Ça, c'est une autre affaire. Bah, compliqué, en fait. J'avoue que c'est... Détends-toi, meuf. Oh là là. Ça y est, ça se bat pour Eren. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, mon dieu. On se calme. Bon appétit. Ah, la Yelena, je me dis, c'est qui elle ? Ah, mais coupez-lui la tête à celle-là, je peux pas la sacer. Ça, c'est pas cool de faire ça, Armin. Il a tellement un bon cœur. Moi, je m'en rappelle plus de ça. Mais faux cul, mais allez, mais continue-toi. Oui, mais bien sûr, on va te croire après tout ça. Ça me fume comme il la nargue. Tu sens que Reiner, il regrette tout ce qu'il a fait et puis qu'il a compris que finalement, c'est des gens comme tout le monde. Des fois, ça fait du bien, mais peut-être pas. Calme-toi. Oh, c'est vous. Ton rap du Raku. Non, mais elle est, elle est. Ah, coucou Levi. Tu es réveillé ? On a fait un peu de bruit peut-être. On s'excuse. Oh, c'est mignon, ils ont dormi tous les deux. Pardon. Tu n'auras pas d'excuse, toi. Mais il comprend. Annie, tu dis que deux. Annie, deux, quoi. Ah, c'est Froch. Enfin, Froch. Le sale pantalon, là. Voilà, allez, toujours le même qui fait chier, qui fout sa merde. Oh, mais quelle sale gueule qu'il a. Que nous dit la preview de l'épisode prochain ? Du combat. Oh, les tronches. Ça promet. Au vu des tronches, ça promet. Bon, bah écoutez, un petit épisode calme. Des fois, ça fait du bien dans l'épisode calme. Surtout dans l'attaque des titans. Un épisode avec de la discussion. Et c'est bien qu'ils aient pu un peu mettre des mots sur un peu tout ce qu'ils ressentaient sans se taper dessus, comme elle dit Angie. Et je me souviens de... Comment on peut dire ? De ce qui va se passer après avec le porc. Voilà, ça va se taper dessus. Et puis j'aime pas la fin de ce passage. Bref. En tout cas, un petit épisode sympathique avec de l'émotion, du calme. C'était mignon. C'était bien. Je suis bien aimée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada